Here we go Ed Viplenel et Charles Consigny, deux visions opposées. Le journaliste et fondateur de Mediapart était l'invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché samedi 22 décembre sur France 2 pour analyser le mouvement des Gilets jaunes Si l'acte VI n'a pas autant rassemblé que les précédentes mobilisations, de nombreuses personnes sont toujours sur les ronds-points partout en France Mais dès son arrivée sur le plateau, le journaliste et le chroniqueur Charles Consigny ont eu des échanges étendus Il faut dire que les deux hommes ont des visions diamétralement opposées. En somme, ils sont d'accord pour dire qu'ils ne sont pas d'accord Quand Ed Viplenel a abordé le sujet de l'impôt sur la fortune, IS, Charles Consigny a même mis ses paroles en vie Pour lui, le retour de cet impôt ne fait pas partie des revendications des Gilets jaunes Il considère d'ailleurs que ce serait une très mauvaise idée. C'est rigide, excusez-moi, les risques tellement d'impôts qu'il n'y a pas arrêté de s'en aller Et que les pouvoirs successifs, qui ne sont quand même pas tous vendus aux riches, n'ont plus de fait que d'essayer de les rattraper ou de les faire revenir L'IS a été une catastrophe, a-t-il ainsi rétorqué à son éposant. On ira main dans la main, Tintin et Addoque En réponse, Ed Viplenel lui a souhaité d'encourage d'aller dire ça sur les ronds-points Au vol, le chroniqueur a répondu rapidement, à mon avis, je peux y aller plus tranquillement que vous sur les ronds-points L'attention n'est pas redescendue non plus quand Charles Consigny a alors proposé à Ed Viplenel d'aller ensemble sur les ronds-points On aura qu'à y aller ensemble, on ira main dans la main, Tintin et Addoque, a-t-il profil dit quand le journaliste lui proposait un débat Vous avez un côté capitaine Addoque, un peu en colère, tout le temps, Ed Viplenel a conclu cet échange en clarifiant sa position, je ne suis ni Tintin, ni Addoque, je suis peut-être nul Je suis le chien de chasse qui chasse l'évasion fiscale, la fraude fiscale, c'est sous-chef volé aux nations .